Bonjour c'est Caddy et bienvenue c'est CaddyGaming pour l'épisode 11 de l'esplay de Tectonica en compagnie de Rick. Coucou ! Coucou ! Et on se reprend à la base comme d'habitude, après on met mon endroit d'ailleurs à chaque fois j'ai l'impression que je me mets toujours au même endroit. La base qui a légèrement évalué... C'est la place centrale. C'est la place centrale on va dire. Ouais on mettrait une fontaine après. Si on pouvait ce serait génial. Je vais chercher pour mettre de la vitre pour fermer mon bâtiment à batterie. Mais il n'y a pas. Bref. C'est pas une fontaine mais bon. Ouais c'est déjà ça. Non mais ça peut être sympa de se dire effectivement ce serait le point de... Le truc centrale et puis en même temps il y a notre coffre qui contient tous nos trucs importants qui est là en fait. Et on a que ça les vieux heures en fait un truc important. En fait c'est tous les appareils un peu évolués. Ce que j'ai sur moi en fait ça c'est du bipo, c'est mes outils à moi. Là il y a un peu de craft. C'est des trucs à la con. Mais sinon tout le reste en fait est là. Notamment les noyaux qui sont super coûteux. Là les noyaux bleus c'est une horreur à crafter. Genre ça prend une minute par noyaux un truc comme ça. Pour vous dire que quand il y en a 500 déjà ça fait presque 10 heures. Ça fait 8 heures et demie. Bref faites le calcul vous verrez. Ça part très vite en temps. Bref c'est pas le sujet. Ce qu'on a fait hors vidéo là. Puisque depuis la dernière vidéo il s'écoulait à peu près une vingtaine d'heures de farm. Pour vous donner une idée. Ça vous le voyez pas mais je peux vous assurer que moi je le sens. Et en gros ce que j'ai fait pendant ces 20 heures. Déjà j'ai farmé les ressources pour avoir plus de noyaux. Et puis j'ai ajouté des batteries. Donc là il y avait que. Là en fait il y a 3 en fait. C'est 3 de largeur. Il y avait sur 4. Et là en fait j'ai augmenté j'ai mis sur 6. Donc ça nous fait du coup 1,6 giga joule de dispo. Ce qui pourrait être utile pour les niveaux d'après. Parce que là ils nous demandent déjà 800. Vous voyez donc. On a la moitié de. De. Enfin. Ce qui nous demande c'est la moitié de ce qu'on peut faire. Mais j'imagine que le niveau d'après ça va être le double. Donc ça va être après ce qu'on a là. Donc ça c'est une chose. A part ça les mineuses n'ont pas changé. Ça ça n'a pas changé du tout. Là par contre clairement. Les mineuses à calcaire. Je ne sais pas. Les mineuses de cuivre et de fer qui n'ont pas changé. Les mineuses à calcaire elles elles continuent de produire un truc de cinglé. On a presque niqué complètement le. Vous avez vu le. Le filon. Le filon. Ça creuse. Ça creuse tout doucement. Alors il nous en reste quand même évidemment au bord etc. Et un peu au dessus aussi. Et puis un peu en dessous. C'est juste que ça va être plus chiant de le récupérer au dessus en dessous. A part ça le reste. La base n'a pas vraiment changé. En fait on a customisé à droite à gauche. Enfin. Customisé. Optimisé. Pour que justement ça dure plus longtemps. Notamment vider les copes. Vous voyez un coffret plein comme ça. En fait on va le vider avec un coffre qui lui ressemble notamment celui-ci. Voilà. Pour juste qu'il soit vide. Parce qu'en fait si ça bloque. Et bien après ça. 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 Par définition. Donc. Ce que je vais faire. Je vais faire ça. Donc du coup c'est pour ça que de temps en temps. En fait je vide les coffres. Quand je vois qu'il y en a un qui est plus rempli que l'autre. Bon là c'est pour l'équivalent. Donc je ne vais pas le faire. Mais en fait je les déplace un peu. C'est juste histoire de gagner un peu de temps. Parce que les trucs bleus là qui sont ici. C'est indécent. Alors d'ailleurs il y a un petit bug aussi avec ce truc là. Avec les trucs bleus là. Mais ça Rick je pense qu'il ne l'a pas vu. C'est un bug plutôt intéressant ça. Est-ce que tu vois le coffre qui est devant moi. Le coffre qui est devant moi. Ouais. Est-ce que tu arrives à l'ouvrir en fait d'où je suis là. Ouais alors oui. Voilà. Depuis le début en fait. Il faut vraiment viser la petite. Hop là je suis ouvert là. Non en fait. Il faut viser la petite trappe sur le côté. Ouais mais en fait je crois que c'est pas. Non non. Parce qu'en fait sur les autres coffres ça marche très bien. Non non. Oui oui. Mais sur cette face là tu ne peux pas. Non 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 regarde. Je sais. Je l'avais repéré quand je l'avais posé. Là j'ai un autre coffre regarde. Et bien ça marche sur les quatre faces. C'est que ce coffre là. J'ai pas pour toi. Celui là. Je sais. Je l'ai posé. Je l'avais retiré. Je l'ai reposé. Bah pareil. C'est l'emplacement. C'est pas grave. C'est des trucs comme ça. Il y a un bug à cet emplacement là. Je sais pas pour quelle raison. Alors il faudrait mettre une petite lumière ici au milieu. Parce que là on voit plus rien au fond de ce que tu as rajouté. Alors. Ça en fait globalement les viewers. Je vous passe les détails de ce que c'est parce que sinon on n'est pas rendu. L'objectif en fait c'est de vider les trucs bleus qu'on a justement autour beaucoup trop. Donc Rick essaye en fait de mettre des coffres et de les bouffer un peu. Pareil avec le calcaire aussi qu'on avait beaucoup. Alors du coup avec ça on fait du liquide de refroidissement qui est là. Alors qu'on commence à avoir une bonne quantité d'ailleurs. Parce que visiblement c'est quand même assez coûteux à faire. En temps hein je parle parce que ça coûte juste une machine. Et du coup on obtient du liquide de refroidissement. On sait pas à quoi ça sert. Mais il y a un truc en tout cas qui est à peu près sûr. C'est que dans l'ordre de compétences on peut augmenter la densité de ce truc là. Alors j'imagine que ça va servir en fait de carburant d'une certaine manière à un moment. Et je me dis peut-être bientôt. Donc ça pourrait être bien voilà de le faire. Peut-être qu'on se gourre totalement. Mais au moins ce qui est bien c'est qu'au moins on a diminué le nombre de stacks en fait. Parce qu'on ne peut pas jeter dans le jeu. Il n'y a pas de coffre poubelle. Donc au pire et bien en fait on va vider des stacks entiers de trucs bleus. Parce que pour info on a déjà vider à peu près l'équivalent d'un conteneur au moins. De trucs bleus et pareil pour le calcaire. Et on obtient vous avez vu même pas la moitié en fait mais plutôt un tiers de coffre de liquide refroidissant. De liquide refroidissant tout court. Pas de refroidissement. Liquide refroidissant. Donc en fait on gagne de l'espace comme ça. Donc on va rester avec bien sûr. Et puis à part ça bah qu'est-ce qu'on a ? Oui alors ça vous l'avez vu de mon oreille par exemple. Alors par contre on a crafté le truc qui permet de glisser dessous. Alors je vous montre comment ça marche. C'est un peu technique. Alors pour ceux qui ne sauraient pas comment ça marche. Moi je pourrais vous l'expliquer en commentaire si ça vous intéresse. Mais voilà. Là on est dessous en fait. Et voilà. C'est juste un petit item en fait qu'on a crafté. On a juste à l'avoir dans l'inventaire. Et on peut aller dedans. Enfin on peut glisser dedans. On peut glisser dessous. Bref. Pour vous montrer l'Atlantium. Bah tout ce qu'on a. Donc on est plutôt bien. Là j'ai... Ah c'est des pincerailles. Ça s'appelle des pincerailles. Alors par ligne en fait il y a 4000. Donc dites vous que là on a 20 000. On a presque 21 000. On a 20 700. Donc on est plutôt bien. Et puis bah pour s'avancer un petit peu les viewers. J'ai déjà mis tous les composants qu'il fallait. Alors franchement les circuits avancés c'est une horreur à crafter. Les armatures c'est que dalle. Les tapis c'est que dalle. Franchement voilà. J'ai crafté aussi au passage plus de circuits avancés qui sont ici. Pourquoi ? Parce que si vous regardez à gauche de mon écran. J'ai réactivé la fameuse quête. Vous savez il y avait une quête où on devait ouvrir une porte. Qui servait à accéder à un bâtiment qui était déjà percé par le dessus. Et par lequel on a déjà accédé. Alors peut-être que c'est une arnaque. J'ai envie de le tenter. Juste pour enlever la tâche à faire. Peut-être que ça va débloquer quelque chose. J'espère. Parce que sinon je vais être dégoûté d'avoir cramé 800 circuits avancés. Mais voilà. Globalement toutes les tâches qui sont à gauche en fait on peut tous les faire. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est pour ça que le farm a été moins intense que la dernière fois bizarrement. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient plus cléments. J'ai l'impression qu'ils se sont dit. Non là on est un petit peu abusé. On va pas trop augmenter. On va faire un truc plus cool pour une fois. Mais j'imagine que le niveau d'après il va être un essai. Donc on a plein de choses à faire. Donc c'est pareil. Il faut que j'interagisse avec ce truc là. Je sais pas comment Henri tu l'as débloqué le son là. Le... Attends comment ça s'appelle. Il y a un signal là. Attends je vous montre. Ouais et bah en débloquant le pince rail justement. Voilà d'accord ok. Donc là il faut déchiffrer le signal maintenant qui est là. On découvre aussi des... On découvre des quêtes également en apprenant des choses. Voilà donc... En débloquant des technologies. Là pour le coup là c'est pas... T'as pas débloqué une quête en fait. Enfin si tu l'as débloqué d'une certaine manière. Il était déjà là en fait. On savait pas comment justement le déchiffrer. Ah ouais bah j'ai appris le pince rail et hop. Ça m'a dit voilà blablabla. Aller à tel endroit blablabla. Ça on va peut-être le faire après les viewers. Ce qu'on va commencer par faire nous c'était... Rattraper un peu le retard qu'on avait avant. Donc on va vite faire... Ouais alors si t'as le texte je veux bien parce que moi je sais pas où c'est qu'il est le texte. Dans le journal hein. J'imagine que je l'ai parce que forcément j'étais là. C'est juste que j'ai dû laisser mon pc allumé pour farmer les viewers. Et j'ai pas vu en fait. En haut, jour 2. Mais c'est du là... On t'écoute en tout cas. Le nombre de noyaux de recherche que vous avez construit. Non ça c'est nous. Tour de Séchelin. On dirait que les journaux de sécurité automatique écrivent. Non c'est quoi ? Les viewers je prends déjà ce qu'il faut en fait pendant Crick cherche là simplement. Pour ceux qui se posent la question. Comme ça on va optimiser un peu. Il faut des processeurs. Non le processeur est sur là. Processeur 800 si c'est bon. Et 30 circuits de refroidissement et ça normalement voilà on les a. On a 28 mais j'en mets 30 tout de suite. Voilà ça y est. Donc là les viewers j'ai ce qu'il faut sur moi. Pour débloquer en tout cas les deux portes que vous voyez à gauche là. Dans mes quêtes. Alors je peux vous montrer avec la souris. Parce que forcément quand je bouge la souris ça bouge l'écran avec. Voilà. Donc on va pouvoir s'occuper de ça. Et puis voilà. Oui au passage aussi les noyaux. On a avancé sur les noyaux bleus forcément. Je n'en ai crafté que 500 en plus. Je dis bien que. Parce que je peux vous assurer que c'est super long. Donc il nous a resté 750. J'en ai crafté 500 donc on est arrivé à 1250. Et sur les 1250 en fait j'en ai posé 250 ici. Voilà. Qui ont été posé en fait. Parce qu'on a encore reposé une plateforme vous avez vu hein. Ces noyaux là. Alors au passage Rick hein. J'ai oublié de te préciser. Mais là en fait on a des poseurs de noyaux. On peut les poser à la main si on veut hein. Donc on peut faire un grand tour dans un mur. Les bourrer dedans et puis les vues n'y connu hein. On a fait le choix de faire ça avec les poseurs. Les poseurs de noyaux vous n'étiez pas obligés hein. Non non non. Il faut juste qu'ils soient en fait posés sur la map. Au début on les posait bien au sol hein. Dans la première partie. Oui. Parce que là ça les gère tout seul quoi. Tu les mets dans un coffre et puis euh. Bah ça déconne un peu. Parce qu'il y en a un effectivement qui a une croix rouge là. On sait pas pourquoi. On imagine que c'est parce qu'en fait il peut plus bouger. Parce qu'en fait il y a une tour en fait partout autour de lui. Ouais mais toi le premier j'en avais retiré. Le premier aussi clignoté et j'en avais retiré. Et du coup. Et ça clignote plus après. Ouais. Faudrait que j'aille en haut. Bon enfin bref. C'est pas le sujet. Au moins les viewers vous avez compris à peu près ce qu'on a essayé de faire. Et qu'on avance plutôt bien. Je suis plutôt content. Par contre Rick avant que tu ailles débloquer ça. On a des portes à ouvrir. Si tu veux bien. Ouais ouais ouais. Donc on va y aller. Alors je vous rappelle les portes hein. Il y en avait une comme je disais. Oui je vous l'ai dit. C'était un bâtiment en fait qui était percé par le dessus et par le dessous. On a quand même déverrouillé la porte en espérant que ça va là. Et le deuxième. C'était. C'était. Oui le fameux bâtiment qui est au-dessus de la cascade. Je sais même plus où c'est qu'il est. Et Rick il sait où c'est lui. Moi je suis perdu. Et c'était un bâtiment en fait. Il y avait un bâtiment entier. Il y avait juste une pièce qu'on pouvait pas accéder. On va déverrouiller ça. Comme ça en fait on rattrape le retard encore une fois de ce qu'on a fait avant. Oh c'est joli. Alors ça c'est pareil. J'ai upgradé aussi carrément hein. Vueur vous le voyez bien. Euh. On en a là exactement. Euh. Soixante-dix fois trois. Euh. Trente-cinq fois trois pardon. Excusez-moi. Donc ça fait cent. Cinq. A la base il y en a. Il y en a cent huit hein. Il y en a cent huit à la base hein. Pour te dire. Je peux le refaire. Ah bah si tu dis oui. Si tu peux le péter. Ça m'arrange même ouais. J'osais pas te le dire parce que je savais que ça allait péter des tours. Mais en fait là tu l'as enlevé. Ça a pas péter de... Enfin de tours d'accumulateur là. Il y avait juste un truc au passage. Ah non. Ça passe à travers donc c'est visuel hein. C'est tout. Par contre c'est galère parce que là je glisse les vures. Je sais pas si vous voyez. Pour grimper en fait tout en haut. Euh. Et là tu l'avais pas vu ça la règle du coup. Tout ça. Ce que je suis en train de faire là. Voilà. J'ai dû grimper là en fait. Hop là. Elle a raté. Je vous montre comment je fais en fait. Et ça je me suis un peu galéré. Donc c'est une petite technique qu'il faut choper. On se demande juste d'être patient. C'est la technique que j'utilise depuis le début. Mais en fait. Enfin c'est... Ça monte ça descend en fait. On arrive pas à joindre ce qu'on veut hein. C'est comme ça que j'ai remonté la cascade. Il faut juste euh... Voilà. Il faut s'acharner un peu. Moi c'est ce que j'ai fait pour évidemment tous les bâtiments donc. Là ce que j'aimerais juste en fait c'est réussir à grimper. J'y arrive pas en fait. J'y arrive pas du tout. C'est abusé. D'habitude j'y arrive plutôt bien. Là j'y arrive pas. Alors là j'y suis un niveau en dessous donc je me dis. Voilà. Si j'y arrive à pas redescendre. Voilà tout ça. Ah là là. Alors ce que je fais dans ces cas là les viewers quand ça me merde comme ça. Je fais ça. Moi je vous dis hein. Ce que j'ai fait à la base. Je fais un petit... Un petit seul. Voilà. Je passe au dessus. Voilà. C'est bon. Ok. Voilà comme ceci. J'en pose un autre là. D'ailleurs j'en pose deux en général. Comme ça je peux grimper tranquille. Voilà. Et puis ça passe plus à travers. Voilà. Et ce que je fais c'est que je fais ça. Je vais là-bas. Et ça c'est juste pour une question d'esthétisme les viewers. Voilà. On se met au dessus. Et ça ferme le truc. Ça sert à rien. C'est juste visuel. Mais je trouve ça joli. Voilà. Et puis du coup après on a plus qu'à péter évidemment les petits raccords que j'ai rajoutés. C'était un détail mais je n'avais jamais envie de le faire. Voilà. Donc on a une jolie cage remplie de batterie. Alors c'est pareil. C'est un 1,6 Gb. Joule aussi. Ok. Alors t'es où là ? T'es là. Je te vois. Ah oui c'est vrai que t'as pas reposé. Je vais poser les manivelles MK2 là. Non mais surtout t'as pas reposé les générateurs. J'ai peur qu'ils sont pas la même taille Rick. Bon. Attends on va voir. J'ai dit j'ai peur. J'ai pas dit que c'était le cas. Ah je peux pas les démonter. Je peux pas les démonter ceux là. Par contre si tu peux bien reposer ceux que t'as ramassés ça me plairait bien déjà dans un premier temps. Ah bah ils sont dans le coffre. Moi je pensais que tu l'aurais fait. Non je les ai pas vus dans le coffre moi. Je crois pas. Ou sinon ils étaient craftés. Bref c'est pas maintenant. Avançons Rick. On verra ça plus tard si tu veux bien. Parce que sinon on va encore s'éloigner de l'objectif et le temps va passer. Déjà qu'on est rendu au tiers de la vidéo. Ah oui c'est pas gastro là. Mais c'est où qu'on doit aller ? C'est ici ? Ouais. Ah oui c'est ici. Bah oui je suis con et forcément c'est ici. Alors. Allez. A nous une cadette. Il y a déjà des trucs dedans. C'est normal ça ? Oui bah c'est les 30 que j'avais ramassés tu sais bien que. D'accord. Tant que t'avais mis je sais plus. Donc là il faut mettre 800. J'avais dit non bah mettez les pas. Ah c'était trop tard. Allez c'est parti on le débloque celui-en ? Ouais. Ouais on est rentrés. Voilà c'est exactement ça. Les vieurs je savais que ça allait faire ça. En fait on s'est fait baiser. On vient de perdre 800 circuits donc c'est à dire 8 heures de farm. Non mais c'est le... Au moins on en a le coeur net. Oui c'est ça c'est ça. Moi franchement je... On a complété la tâche. Ça me fait pas chier parce que je savais plus ou moins que j'allais me faire baiser. Mais en fait là on le voit pas actuellement. Ça nous aurait peut-être bloqué plus tard sur autre chose. Peut-être. On le saura peut-être. Oui peut-être qu'ils vont nous dire Ouais mais il y a une porte qui est coincée du coup voilà il faut la débloquer. On le saura peut-être pas. Peut-être c'est possible. Euh... Mais même si en fait on avait eu un commentaire les viewers je sais pas si vous vous rappelez mais quand on est ici en fait il y avait la... Ouais. Il y avait étincelle qui nous avait dit Pourquoi ils ont mis une porte alors qu'on peut passer par au-dessus en dessous c'est ridicule. Au pire on fera le truc à 100%. Voilà. Voilà c'est exactement ça. Au moins le journal est complété. Du coup on va aller faire l'autre porte si tu veux bien Rick. Ouais on y va. Ah bah je suis derrière toi si tu sais où c'est hein. J'y vais. Alors la deuxième c'est euh... Celle-là c'est une vraie porte. Et c'est... Il faut qu'on aille vers la... Effectivement vers la cascade avec le bâtiment qui est au-dessus de la cascade là. Alors les viewers on avait déjà été deux fois d'ailleurs. On a fait une vidéo qui était presque dédiée à ça. Et euh... Je sais plus si c'est la dernière vidéo. Si c'est la dernière vidéo ou on y a été déjà ? Non c'est pas la, c'est la. Je sais pas comment tu fais pour te repérer. Ah tu regardes peut-être le plan hein mais euh... Même le plan pour moi euh... Alors en haut à droite les viewers eux ils ont pas le plan ils ont le logo. Donc euh... Ils sont bien obligés de bien s'imprégner de gars du gaming. Donc le logo ils l'ont bien retenu. Voilà, ça leur apprendra. Hein ? Ça leur apprendra à rien parce qu'en fait vous méritez même pas mais c'est pas grave. Le logo je l'avais toujours à cet endroit là donc voilà. Le jeu ils ont qu'à prévoir aussi que j'aie mon logo ici. Franchement. Je sais pas ce que t'es en train de faire mais tu prends des bains, tu ressors, tu reprends des bains, tu... Ah j'ai pas pris le bon chemin. Je suis content que cette quête là ait été gratuite mais euh... C'est vrai qu'ils auraient du... En fait à partir du moment où t'arrives à l'intérieur sans passer par la porte il faudrait l'enlever la quête. Ah d'accord. Ah mais putain on a pas tourné au bon endroit. Ah bah je me doute hein si on est revenu là effectivement euh... Mais je préfère te... te... te regarder en train de t'enliser c'est pas mal. J'aime bien. Ah non je m'enlise pas. C'est juste que c'est l'autre porte c'est là-bas. Moi je comprends rien. Cette map de toute façon j'ai rien compris. Ok. Ici là c'est quand on accède euh... Ah c'est pas là. Au laboratoire euh... caché là. Oui c'est vrai t'as raison. Effectivement on l'a vu ouais. Exact. C'est en face. Là. Hop. C'est le trou qu'on a fait pour arriver à la cascade. Que tu as fait. Ouais on était ensemble. Quand tu parles dix ronds comme ça euh... Ah ils étaient ensemble. Ouais mais tu l'as fait tout seul. Je t'inclus à l'effort collectif. Ouais mais moi j'ai pas creusé avec toi. Ah si si j'ai creusé avec toi exact. J'étais derrière toi. On cherchait justement en regardant la map. C'est toi qui a fait l'escalier. Et donc du coup cette porte elle est où ? Elle est normalement au bout là-bas. Plus pire. Y'a un truc hein euh... Sur la plateforme là. Sur le monde charge. Y'a un coffre ! On y a déjà été nous. Y'a un coffre ! Ah tu l'as fouillé déjà le coffre ? Bah oui. Non. Y'a où le coffre ? Attends y'a où le coffre ? Là en dessous de toi là. Un coffre ça ? Qu'est c'est un coffre ? Je vois pas ton coffre. En dessous. Oui mais en dessous c'est-à-dire tout en bas ? Ouais tout en bas sur le monde charge. Oui mais euh... T'es descendu toi ? Ah non. Bah voilà. C'est normal. Euh ben ça je te le dis. On va faire fonctionner le monde charge. On verra bien après. Voilà. J'ouvre la porte du coup hein. Vas-y. Parti. Porte open. Alors j'espère que ça va être bien ce qu'il y a dedans les viewers. Oh oui que ça a l'air bien. Oh que ça a l'air bien ça. Oh que oui ça a l'air bien. Du verre là regarde. Un fragment d'un serreuse double. Euh ça on l'avait déjà ça. Un sur cinq. Non. Un sur cinq. Bah y'a les quatre regarde. Deux sur cinq. Trois sur cinq. Quatre sur cinq. Débloqué. Et cinq sur cinq. C'est juste magnifique. C'est quoi attends je vais prendre un petit screen quand même de ce endroit là. Parce que je le trouve plutôt beau. Euh... Et puis encore une fois c'est pour un certain nombre de miniatures. Vous commencez à être habitué les viewers hein. Non on peut pas s'asseoir. Donc je vais faire ça et ça. Voilà. Parce que... Bon après après après. Est-ce que c'est utile forcément ce qu'il y a ici les viewers je ne sais pas. Euh... Un rassembleur MK2. Mais euh... On prend quand même hein. Donc euh... Donc voilà. Est-ce qu'on... Allez j'ai mis d'emmettre mon HUD. Excusez-moi les viewers. Attendez. J'emmène le HUD. Vite fait. Le HUD. Et nous on est joueur du coup forcément. Voilà. Je sors de la mauvaise machine. Euh... Un rassembleur MK2. Qui est aussi plus rapide mais qui doit consommer plus aussi j'imagine. Parce que... Ça avec la foreuse hein. On a morflé les viewers. Avec la foreuse hein. 1200 kilowatts la foreuse. Ouf. Mais on l'a déjà. On l'a déjà eu. Par contre ça a pas été scanné la planète. Ouais. Exact. Ouf. Cadix. L'image manque d'un point de repère. Vous êtes ici. Mais on est clairement quelque part à l'intérieur de ce gros oeuf mort. Gros oeuf. On est là. On est là. Ça c'est classique. Une caméra était fixée à la foreuse d'une des sondes perçant la surface et tout d'un coup on a pu admirer un monde souterrain. Comme jamais personne n'en avait vu. Bah là il faudrait ressentir justement c'est un peu le but. Il y avait de l'or et de l'argent partout et des plantes bio luminescentes. Et un slant qu'ils ont dû ajuster le contraste pour éviter de saturer l'image. Une voix a commencé à enumérer les ménéraux détectés, leur quantité et leur pureté. Ah. Pourquoi y'a rien de tout ça ? Mes deux parents étaient ingénieurs et j'ai trop petite pour comprendre ce qui les enthousiasmait. Mais je n'ai jamais vu plus heureux ensemble. Je ne les ai jamais vu plus heureux ensemble. Ok. Trente et quelques années plus tard me voilà ici. Ah ça suppose déjà qu'elle a plus de trente ans. Bref. Ah on en sait de plus en plus. Du coup on va pouvoir poursuivre les vueurs. Du coup on va rentrer parce que ça on a scanné tout ça. On a tout vu c'est bon ? Ouais c'est bon. Ok. Et bien dans ce cas on va retourner à la base. Attends par où on sort ? Par là ? Et ce qu'on va faire les vueurs on va activer donc le signal là que vous avez vu là que vous voyez de loin le point d'exclamation. Ainsi que le niveau 8 là de victoire sur ce niveau 8. Et puis comme ça on a bien rattrapé le retard. On n'a plus de tâches. Il y avait 4 tâches plus 5 en cours c'était la merde. Là en fait il nous en resterait plus qu'une du coup. A moins que justement le signal va trouver autre chose le signal. Attends, brancher un câble de tension et alimenter le monde charge. Oui mais là le monde charge ça on a dit que hors vidéo Henrik qu'on allait peut-être le faire plus tard parce que Oui d'accord. On suppose que c'est la fin du jeu. Enfin on suppose que soit c'est la fin. Moi je mets les câbles maintenant. Ouais mais le problème c'est que dès que tu vas le brancher ça va... Donc euh... C'est quoi ? C'est le monde charge ou c'est le prochain ? Non c'est... Attends. Ah pour moi c'est le monde charge, c'est pas ce truc là, c'est pas sûr. E, F, attends je regarde les quêtes. Pour moi c'est pas du tout sûr, c'est l'autre monde charge. Mais l'autre il fallait bien plus que ça, là il y a eu un moment de 1200 mégajoules. Mégajoules ? C'est 1,2 gigajoules, on est d'accord. D'accord. C'est pas 1,2, enfin si c'est 1,2 mais c'est pas 1,2 mégajoules, c'est 1,2 gigajoules. D'accord. Donc là ça demande toute l'énergie qu'on a à notre base. On a 1,6, ou même la base qui est ici qui fait 1,6 aussi d'ailleurs. Euh... Déchiffrement du signal, déchiffrement du signal X, O, 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 O... Alors ça il est à la base, c'est facile hein, t'as juste à suivre le point d'exclamation. En alimentant en électricité une machine inconnue. Euh... ça on a pas besoin de le faire ça. Oui, le rétablissement du signal. Bah le rétablissement du signal c'est pas le point d'exclamation qu'on voit. Peut-être. La construction d'un monorail, bon bah ça euh... bon... À mon avis il faut faire deux gares, euh, deux gares indépendantes hein, comme on a fait. Alors, une question à la con... Faudra qu'on reteste. Est-ce que en fait ce signal-là il s'est pas activé ? Parce qu'en fait nous il s'est activé les vieux, on a pas compris pourquoi. À partir du moment en fait on avait assez de batterie pour encher dessus. Le signal radio là. C'est pas ça ? On va aller vérifier hein. Je, 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 je... Non, le signal radio c'est quand j'ai fait monorail là. Ah, le pass-tray. Bah tiens, il y a un nouveau truc. Non, non, c'est moi qui l'ai activé à la base. C'est le point d'exclamation. D'accord, t'es à la base. Voilà. Donc maintenant tu vois, on a... Il faut qu'on aille réparer la porte 26-52. Avec 100 minerais d'Atlantium. Mais ça on les a... Alors minerais attention, les minerais on les a pas les minerais d'Atlantium. Si on les a parce qu'il y a des coffres entiers qui sont pas fondus. Donc ça on les a. Et 200 systèmes d'enfroidissement. Et ça par contre on les a pas du tout les systèmes d'enfroidissement. Mais on va les crafter hein les vieux. Ne vous inquiétez pas. On en a déjà une petite partie. Une toute petite partie. On en a... 27. Bon. On a juste un dixième. Mais c'est pas grave. Et donc du coup je vais activer le niveau 8 de Victor. Voilà. Enfin. Et ça si je suis content de le faire, c'est parti. Boum. Allez. Tier unlocked. New technologies available. Alors du coup, armature de fer, ça on s'en fout. Armature d'occupe, on s'en fout. Circuit avancé 500 c'est... C'est... C'est facile. On en a déjà 200. Tapis roulant de 900 on l'a déjà fait. Charge explosive à 500. What ? What ? Mais ça je trouve que c'est facile à faire aussi. Donc conclusion en fait. Ça on le fait très bien. Sachant que l'énergie qu'ils nous demandent hein. Donc les 1250. On en a 1600 hein. Donc c'est bon en fait. Est-ce qu'on a un petit texte ? Ah non, tous les principales du secteur ont été réactivés. Les améliorations restant du terminal de production se limiteront à des augmentations extrêmes de productivité. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Vous y allez à fond hein ? Bien. Attends, attends, attends. What ? Attends, attends une seconde. Ça veut dire quoi ça que tout est déactivé ? Je sais pas quoi là. Ça veut dire quoi ? Bah non, il va falloir juste faire plus. Bah non, parce qu'il y a encore des... Ah oui, des trucs extrêmes. Ouais d'accord, c'est qu'ils disent extrêmes. Donc oui bon, donc vous voyez, en gros en fait on a plus ou moins fini en fait ce qu'on devait faire. Euh... Hop là... Noyau de recherche violet ? Comment ça, noyau de recherche violet ? Ah, tu vois, je te l'avais dit qu'il y aurait un autre niveau. Bah non, on a déjà le niveau de recherche violet en fait. Je lis ça comme ça hein. C'est... Non, c'est bleu nous. Oui, mais il y a bleu mais il y a violet. Violet c'est déjà les trucs de base, c'est en dessous hein. Ah c'est pas rose ? Non. Attends, j'ai vérifié non mais... Non, c'est des noyaux de recherche tout court... Bah science de base, regarde, et regarde, quand tu cliques sur le deuxième niveau de Lima, le deuxième niveau de Lima, c'est écrit à gauche hein, enfin l'étape en fait. C'est écrit noyau de recherche violet. Bah non. Ouais, violet, en haut, Victor. Mais sinon nous en bas, les noyaux de recherche tout court. C'est écrit violet. Alors... Ah bon ? Va sur Terra Formation. Clique dessus. Ah parce que moi j'étais dans science. Ouais non, peu importe, c'est tout pareil. A gauche, tout à gauche hein. Tout à gauche, tout en bas, il y a écrit Lima, on est d'accord ? Ouais. Ok. Il y a pas marqué violet, moi. Tout en bas, il y a écrit fabrication de base. Ah oui, des blocs, oui, oui, ok. Voilà. Donc c'est des violets. Ouais, mais c'est pas écrit dans le nom. Alors que l'autre, c'est écrit dans le nom. Ouais. C'est quoi la différence ? C'est le même, on est d'accord hein, les vieuxurs. Donc là, améliore l'efficacité de recherche violet de 25%. Quand tu vas dans science et que tu vas tout en haut, c'est bien marqué, et de recherche, violet. C'est dans le nom. Je comprends pas là. Si il y avait une distinction. De l'infusion de l'Atlantium et les frères, les quatères récupèrent les résidives. Ah mais ils améliorent l'efficacité du noyau de recherche violet. Ah non, ça les améliore, c'est pas des nouveaux. Voilà, d'accord. Oui, c'est ce que je t'ai dit, ce que je t'ai dit. Oui, mais de la façon dont tu l'avais, tu t'es exclamé, tu avais fait what ? Ouais, en fait, j'ai eu peur que justement, enfin, il y a un bug ou quelque chose. Ok, c'est pour ça. Un autre, ça m'aurait fait chier, moi. Bon, après, les améliorer, je sais pas pourquoi, mais nous, de ce sens, on est déjà à fond. Les vieurs, là, c'est écrit zéro, en fait. C'est une nouvelle salle qui vient d'apparaître en dessous de nous. On la voyait pas. Ah, ok. Donc ça, c'est bon. Donc là, tu parles de la porte FH, hein, c'est ça ? Ouais. Et il y avait rien en dessous de nous, parce que je l'ai bien regardé, notre secteur. Alors, vous inquiétez pas, les vieurs, tout le reste, on va le fermer, évidemment, hors vidéo, comme d'habitude. Mais c'est que dalle, les tapis roulants, on a déjà fait 900, les armatures en fer en cuivre, on a déjà fait 900 aussi. Il y a que les circuits avancés, en fait, on en avait que 200 à faire, mais pour le coup, j'en avais fait 1200 hors vidéo, hein, donc voilà, c'est pas un problème. Ah, et si t'as du liquide de refroidissant sur toi, avec la taupe, ça utilise du liquide refroidissant, donc ça lui évite de surchauffer. Ah bah voilà, pourquoi ? Je suis dans le noyau de FH. Alors, attends, attends, t'es ennuyé à partir d'où, là ? Parce que là, je te vois pas, là. Suis le... Attends. Il a pain blanc ? Voilà, là. J'ai creusé là, j'ai regardé le scanner, et c'était là le moyen le plus proche de rejoindre ce boyau-là. Ah bah, faut continuer de creuser. Ah non, c'est quoi tout ce qui est jaune, là ? Ah bah ça, on l'a déjà, le truc jaune, là. C'est orange, c'est bien. Un scanner, au pire, mais... Là, j'y suis. Et que... On peut le récolter, on l'a déjà. Ah c'est beau ! Ah ouais, là, du coup, il y a d'autres portes. Ah ouais, la porte elle est là, ouais, forcément. On la voyait pas sur notre scanner, certainement, pour nous empêcher d'y arriver. Donc là, on a... Bah oui, c'est... Bah oui. J'imagine qu'elle était pas cachée, enfin, qu'elle était pas inaccessible pour autant, c'est juste qu'il fallait avoir un coup de bol pour tomber dessus, quoi. Et là, il va nous falloir... Oui, c'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. 100 Atlantum et 200 watercooling, là. Ouais, alors, entre guillemets, les 100 minerais d'Atlantum, c'est facile. Les 200 systèmes de refroidissement, on en a que 27, je crois. Ouais, je peux en fabriquer 357... Ouais, vas-y, craft-les, de toute façon. Mais par contre, du coup... En fait, nous, après, on a plus que ça à faire, en fait. Alors, est-ce qu'on se fait pas une ellipse le temps de le faire ? On s'y met à deux, Rick. On se fait une ellipse et les viewers, ça va nous prendre à peu près dix minutes. Et on se reprend, en fait, dès qu'on les a, comme ça, en fait, on fait directement live. Je vais chercher les minerais d'Atlantum et... Bah, viens avec moi, déjà, Rick. Tu vas les poser dans un coffre ? Ouais, parce que vu que j'ai du liquide refroidissant sur moi, du coup, ça va aller vite. Bah, si tu veux me partager justement une partie de tes ressources, comme ça, on craft à deux. Bah, pendant le coffre, quoi. On a un coffre qui est plein de ça. Oui, mais y a pas que ça, avec. Si. Ah bon, c'est que du liquide ? Ah, et du cuivre. Ah, et du cuivre, voilà, je précise. Et le cuivre, j'imagine que t'en as plein. Ouais. Donc, je veux bien que tu me donnes une partie de ton cuivre, histoire que... Bah, y a des coffres pleins ! Ouais, mais sauf que ça va refarmer, ça va revider les coffres. Bah, c'est pas grave. Bon, bah, je vais chercher du liquide ici, alors... Et donc, du coup, les vieux, on se fait ça en craft... Ça va pas être long, encore une fois, ça va être dix minutes, mais pour le coup, ça vous évitera d'attendre. Et comme ça, on ira ouvrir la porte ensemble. Bah, je vais en prendre 500 avec moi, ça devrait suffire. Bah, il faut les deux, hein, pour fabriquer des composants mécaniques. Et on va regarder combien ça coûte, justement, pour voir. Il faut des lingots de chaque. Un stack de chaque. L'équipe de refroidissement, il est où, là ? Refroidissant, pardon, pas de refroidissement. Et donc, tu m'as dit, il fallait crafter des composants, des... Pas des composants, des... Des trucs de refroidissement, là. Ça, c'est où, bordel ? C'est là. Euh, l'équipe de refroidissement et composants mécaniques, mais... Composants mécaniques, il faut aussi du fer. Oui. Je viens de te dire, tu prends... Tu prends un stack de chaque, il faut du fer... Je viens de te le dire, t'écoutes pas, là. Tu m'as dit, il fallait que du cuivre. Tu m'as dit, il faut du cuivre. Non, il y a pas à avoir regardé, je t'ai dit, il faut du fer aussi pour un stack de chaque. Oui, oui, je t'écoute pas, je te confirme. Ah, les viewers pourront venir en arrière pour revérifier s'ils avaient entendu. Mais je pense qu'ils avaient entendu, il y aura ils le mettront dans les commentaires. Je peux toujours pas parce que j'ai pas de liquide d'enfroidissement. D'enfroidissement. D'enfroidissement, bref ! Et bah, tu viens en prendre, là, il y en a... Il y en a 11 475 ! Ouais, bon, eh ! Vous savez quoi, je fais les 250, les viewers, on aura un petit peu d'avance, hein, voilà. Sinon je couperais au pire. Du coup, on se fait une ellipse, le temps que ça craft, vous allez voir, ça va être relativement rapide. Déjà, vous avez vu, la vitesse où ça va, hein. Pour eux, ça va être très rapide, oui. Allez, un, voilà, et encore un autre. À la limite, on pourrait très bien ne pas faire de pause, mais bon. On va peut-être pas s'embêter avec ça, sinon ça va être chiant pour vous. Du coup, on se fait une ellipse et on se reprend, bah, dès que les 250 sont craftés. Depuis tout à l'heure, là, je les craft, j'en suis à 87, hein. Bah, eh, moi, je viens de dire que j'ai commencé à les crafter, j'en ai 5, 6. Mais sauf que, entre guillemets, on n'a que 200, donc on n'a que 100 à faire chacun. Là, j'ai déjà fait 10%, si tu veux, donc bon. Ça, je dis 10 minutes, à peu près, ce sera pas ça. Bref, on se fait une ellipse et on se reprend de suite. Allez, ellipse ! Et voilà, les viewers, on se reprend. Alors, du coup, Rick a été chercher les minerais, en tout cas d'Atlantum. Et pour ma part, j'ai crafté des systèmes d'enfroidissement, donc il n'y a plus qu'à poser dedans. Je n'en ai crafté plus, les viewers, donc on a de quoi faire. Mais voilà, je voulais prendre un petit peu d'avance, parce que je me dis après, on va se reconcer si derrière, en fait, il y a encore un souci. Donc je débloque la porte. Ça y est, c'est débloqué. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un bar. C'est marrant parce que t'as vu, le sol, il est toujours un peu terreux, un peu poussiereux, tu sais. Je sais que c'est un peu abandonné, mais... Ah ! Donc là, c'est une sorte de bâtiment médical. Il est souvent un, en fait, que les gens se blessent. Mais voilà, j'ai pas le temps de lire la fin, parce que ça va beaucoup trop vite. Il y a un ordinateur portable des journaux médicaux. Voilà, donc c'est un truc médical, en fait, forcément. Effectivement, je suis pareil, mais je pense que ça revient en même. Ah ! C'est toi qui l'a débloqué, ça, je pense. Non, non, c'est toi. Bah, j'ai scanné le même truc que toi. J'ai pas scanné, moi, je t'ai laissé scanner. Ok, t'as ramassé le générateur manivelle et puis l'autre truc, là ? Ouais. Ah, de toute façon, c'est un truc médical, donc en fait, ça correspond. Ah, faut scanner. Ouais, ici. Scanner biologique. Ah non, on va encore tomber malade. Protocole médical, ok. Ça va faire comme un autre jeu. Alors, putain, c'est vachement, c'est vaste, mais un truc de cinglé, quoi. Alors, vous voyez, comparé à un autre jeu qui est aussi sur la chaîne, les viewers, hein. Là, je peux ramasser le gros tube bleu, là, si tu veux, là. Ramasse la lampe de luminothérapie. Donc, ils ont envoyé des notifications supportables si on ne peut passer pas assez loin. longtemps devant ces lampes à vitamine D. Un ami de le nom où le visage m'échappe m'a montré comment les désactiver. Je pense que je vais désactiver les notifications sur votre combinaison, aussi. En ce qui me concerne, vos vitamines ne regardent que vous, pardon. Ne regardent que vous. Y'a rien d'autre à scanner, c'est bon ? Non. Y'avait une plante, là, que j'ai scanné. Si, y'a un PC. Conteneur de stockage ? Ah, ça peut être bien, ça. Ah ! De stockage plus grand. De stockage V2, enfin ! Ah, bien. T'imagines ? Bah, on change tout à la base. Tous. Et là, on a... Et une batteuse MK2. Le carteau sonar. Batteuse MK2, vas-y. En coffre. Ouais. Bah, vas-y, prends-la, vas-y. Toi qui aimes bien les machines. Après, j'sais pas si on va tout passer en MK2, les vieux, parce qu'on a déjà beaucoup à moins que ça nous montre des choses extrêmes, justement, après. Alors, je sais qu'on est au niveau extrême, donc. Bah, tout du coup, ça va être nécessaire. Je sais que la présence d'un brachier, un gigal géant peut sembler sinistre dans un hôpital abandonné. Mais qu'est-ce qui ne semble pas sinistre dans un hôpital abandonné ? Effectivement. Qu'est-ce qui n'est pas sinistre ? Je trouve ça vachement dégueulasse, moi, bien sûr. Ceux qui étaient géniaux, ils pouvaient effectuer, j'ai pas le temps de venir à la fin. Même à travers la combinaison. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'il paraît logique, hein. Je peux vous assurer qu'une combinaison, tu passes des rayons X, ça passe, hein. Et c'est, attends, c'est une table d'opération, en fait, ça, là, non ? Mais, lit chirurgical. C'est quoi ? Attends, mais là, en fait, c'est génial. Attends, il y a un truc à ce qu'il y a mis. C'est ce qu'il y a mis. Bah, bouge pas. Va sur la table, tiens. Fais-toi opérer. Ah, oui, c'est un pique. Fais-toi opérer, il a tout fait pour opérer. Eh, bah. Eh, franchement, j'ai une chequille, hein. Non, mais, te mets pas dessus, parce qu'en fait, ça glitche. Je sais pas si tu vois, mais en fait, t'as les pieds qui sont à 20 cm au-dessus de la table, en fait. Parce que la table, elle est carrée, c'est là. Ah, voilà, moi, je suis au-dessus. Au niveau de la e-box, elle est carrée. Là, t'es debout sur la chaise. Du coup, on te voit mal, mais c'est pas grave. J'ai pas le temps de lire ce qu'il y avait écrit en dessous, hein, les viewers. Et il y a une fonderie MK2, ainsi que de la biobrique. On va la prendre, la biobrique, mais je te laisse la fonderie MK2, puisque c'est toi qui a ramassé les trucs, hein, donc, là. Non, mais bon, c'est en rapport avec le... Avec l'excalibur, là. Un Rail Rush 2. Est-ce que vide ? On pense que c'est la même chose, sondeur. On va peut-être pouvoir vous sortir de cette combinaison et vous enfiler un autre, qui nous dira qui vous êtes. On pourra peut-être même entendre le son de votre voix. Un instant, j'avais senté le protocole d'extirpation. Quand une combinaison est la seule chose qui vous évite de vous faire tuer par à peu près tout, il ne suffit généralement pas de tirer sur une fermeture avec l'air. Moi, je confirme, oui, ça. Une belle combinaison. Pas de réponse au protocole d'extraction. Connexion au serveur d'autantification. Non disponible. C'est bien. On ne peut pas sortir de cette chose parce que personne n'a pensé qu'une combinaison mécanique n'était pas nécessaire. Combien de fois vous avez besoin d'avoir une combinaison dans cette maison ? Je pense à ce que vous pensez. Peut-être que nous pouvons vous sortir de ce que vous portez et d'un qui peut nous dire qui vous êtes. Peut-être que vous entendez votre voix. Donne-moi un seconde et j'ai initié le protocole de retirer. Je vois que c'est tout ce qui se trouve entre vous et vous-même. C'était intéressant. Il fallait vraiment qu'on vienne ici aussi. C'était une sacrée étape. Les viewers, on a toujours la même chose à faire. Il faut qu'on upgrade les terminales de production. Ou bien il faut qu'on branche un câble de tension ou monte-charge. On l'alimente avec 1200 mégajoules. 1,2 gigajoules mais ça on a. D'énergie accumulée et ça on l'a à la base. On l'a déjà à la base. On va améliorer Victor. Il faut qu'on améliore aussi Victor. Mais par contre... Avant d'améliorer Victor, on a quand même les circuits avancés à faire. T'en as combien sur toi ? T'en avais pas ? J'en ai 294. C'est pas vrai. Et pourquoi ? Il n'y en a pas 120 à la base. En fait il n'en a plus que 60 à crafter. Encore on fabriquait 77 sur le chemin. Ouais mais attends, ça prend le temps ça par contre ceux-là. Donc ça va pas être aussi simple que ça. Je regarde juste si en fait on a bien tout scanné les vieux. Donc là il y a des jolies radios. Très bien faites d'ailleurs. Vous avez vu les radios ? Très très bien faites. Je pense qu'on peut améliorer la vitesse de craft. Moi ce qui m'inquiète un peu plus par contre, c'est pas ça en fait. C'est pas tout. On a pas encore débloqué, c'est le niveau d'après. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Ce qui m'inquiète par contre Rick. Ouais. C'est qu'est-ce que ça va être à la fin en fait là. Parce que... Là on a l'air de débloquer les choses assez facilement. Mais t'as remarqué que là déjà on a beaucoup moins de quêtes. Donc je vais la filer dans le journal quand même. Il y a l'alimentation du monte-charge, ça je vous l'ai dit. Le déchiffrement du signal, on ne sait pas. Alors celui-là, je ne sais pas où c'est qu'il est mais... C'était une machine inconnue. Mais quelle machine inconnue, je ne sais pas. Je vais le réactiver celui-là. Et le système de monorail, on l'a déjà fait mais sauf qu'il ne s'active pas. Donc les viewers, je vais le mettre de côté. Celui-là, je vais le laisser non coché mais... On a donc trois quêtes en fait, on va faire. Le déchiffrement du signal, ça je ne sais pas où c'est qu'il est celui-là. C'est pas grave, c'est pas gênant. Et j'ai peur que tout ce qu'on est maintenant, en fait, c'est qu'une d'extrême. C'est des nouvelles technologies. Perfusion de minerais. La multiplication du minerai, elle débloque la capacité de filtrer le calcaire pour récupérer des résidus de minerais de fer et de cuivre. Le calcaire, c'est la vie finalement. Peut-être que le... Le problème, c'est que c'est que des fragments... Parce que du calcaire, on en a les vues. On a un coffre entier de calcaire au cas où il n'y en est pas assez sur le tapis en fait. Mais celui-là, il ne se vide même pas tellement on en a sur le tapis. Et le coup d'après, c'est... Technologie de multicolérien, elle débloque la capacité de filtrer le calcaire pour récupérer des résidus de minerais d'Atlantum. Ouais, mais ça, c'est pareil. Alors, autant c'est sympa... Tiens, d'ailleurs, les vues au passage, vous avez vu qu'ici, on a 4 coffres. Avant, on en avait 2, Rick en a rajouté 2. Et que ça continue de former. On a encore tout ça qui est rempli dedans. Et que... Alors oui, j'ai vidé un peu le coffre qui était là. Parce qu'il y en a encore un autre là. Celui est tout seul. Malheureusement. Mais il va se remplir. C'est pour ça que... D'ailleurs, je vais même lui mettre les 500 que je viens de récupérer. Donc, voilà. Ça farme. Je pense que le calcaire va disparaître ici. Parce que là, on voit clairement que la machine, celle-là, elle va finir par bouffer, en fait. Tout le calcaire qui est là devant elle. Donc, du coup, il n'y aura plus rien à bout d'un moment. En fait, il nous restera celle-là qui, à mon avis, n'est pas rendue. Et celle-là qui est en haut juste en face. Qui, à mon avis, va être très très bon. Voilà. Mais toutes les autres, à mon avis, elles vont finir par péter assez facilement. Bref. Donc, du coup, on va se laisser ici. Le scénario aura super bien avancé. Nous, notre objectif, c'est de faire les tapis roulants, les 500 circuits avancés. Là, les 500 charges explosives aussi à faire, Rick. Et puis, les armatures de fer et de cuivre. Mais ça, c'est que du fer et du cuivre. C'est quatre chacun. Ça se fait en genre... Déjà, 175. Ça va vite les charges. Bah, les armatures, c'est 30 minutes chacun. 30 minutes pour 900 armatures de fer, 30 minutes pour 900 armatures de cuivre. Donc, tu vois, ça, pour moi, en fait, le farm qu'on a à faire maintenant, là, ça va nous prendre à les deux heures. Et encore, je suis gentil. Donc, vous avez vu, c'est de plus en plus court. Les vieux heures, c'est ça qui est bien. Et puis, de toute façon, sinon, on a encore le... Comme les armatures de cuivre, on va mettre des... On va mettre des assembleuses reliées au coffre. Ouais, mais non, c'est... Des lingots de fer et des... Pour 20 minutes, tu t'emmerdes pas. Tu poses même pas d'assembleur que ce soit. Tu le mets sur toi. Tu vas customiser un truc et puis c'est tout. T'inquiète, t'inquiète pas. C'est pareil, les viewers, je vous l'ai dit. D'ailleurs, moi, ça me plaît pas, mais je le redis à chaque vidéo. Clairement, il y a un farm de folie avec le jeu. Où on est obligé de laisser le PC allumé, clairement, pendant des heures sans rien faire. Typiquement, je sais pas, 20 minutes près de farm d'armatures de cuivre. Il y a une des grandes chances, en fait, que je mette les 500 charges d'explosives, les 500 circuits avancés, les 900 tapis roulants et les 900 armatures de fer et de cuivre. Je vais dormir. Je reviens 7 heures après, tout est fait. Et encore. À mon avis, ça va être fait en 4 heures tout seul ou en 2 heures à 2. Et là, je parle bien d'un cas le pire. Parce que je pense réellement, réellement, qu'on pourrait faire beaucoup plus rapidement que ça. Vu qu'on a déjà une grosse partie. Je sais pas si tu vois, mais en réalité, les circuits avancés, il y en a 161 dans le coffre. Si t'en as 300 ou 281, je sais plus combien, là. Et il nous en manque plus que, quoi, 50 ? Cinquantaine ? Donc voilà, ça va se faire super rapidement. Les tapis, franchement, c'est quoi ? C'est un quart d'heure aussi. Les 900 tapis, c'est un quart d'heure. Les armatures, c'est 20 minutes chacun. Donc en fait, non, c'est plutôt une heure. Et si tu me dis que les charges explosives, il y en a 500, mais que déjà dans le coffre. Il y en a déjà 175, je te rappelle. Il y en a 175 dans le coffre. Donc crave pas les 500. Je te dis, ouais. En fait, c'est peut-être une heure, en fait, pour faire le tout, sauf les armatures. Enfin, c'est une heure pour faire le tout, en fait. À deux, je pense que ça nous prend une heure. Voilà. Mais bon. Peut-être qu'ils sont clément, parce qu'en fait, on est rendu à la fin. Et que le reste, en fait, c'est que de l'optimisation. D'ailleurs, ils le disent, on a tout débloqué, sauf le truc extrême. Donc je pense réellement que tout ce qu'il y a au-dessus, en fait, c'est juste de la vitesse. Et que nous, on a fini plus ou moins le jeu, en fait. À moins qu'il faut qu'on aille jusque-là. Il y a un truc verrouillé tout en haut, là, tout en haut. Vous avez été déconnectés de l'autre. Ah. Alors c'est peut-être le Steam qui n'a plus de connexion. Bref, de toute façon, on va se laisser ici, les viewers, pour cette vidéo. Et puis, on se reprendra à la prochaine, dès qu'on aura un petit peu plus fermé. Allez, bye-bye ! Allez, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501